... Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, un peu dans le noir, oui c'est vrai, j'ai pas beaucoup de lumière, mais je me suis dit, je vais faire une critique un peu nouvelle, je vais donc vous faire une vidéo dans le noir, pour vous parler aujourd'hui, ben, d'un décès que vous avez probablement appris. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'inspire un peu du concept de Claude Rajod avec le cimetière décédé, où directement, je vais donc vous faire la critique de tous les albums des Combois Fringants, donc vous allez me voir critiquer tous les albums, et je parle juste des albums originaux, je parle pas des albums compilation, des spectacles directement, des spectacles avec du public, ou des concerts un peu ailleurs, donc on va parler principalement de tous les albums qu'ils ont fait jusqu'à la fin, donc on va parler de 12 chansons jusqu'aux Nuits de Repentigny, donc on va commencer à faire des critiques là-dessus, donc j'espère que littéralement que ces critiques vous toucheront droit au cœur, donc voilà, on commence tout de suite avec la première critique, on va commencer avec 12 grandes chansons. Alors, on commence tout de suite avec 12 grandes chansons, alors 12 grandes chansons, c'est l'album qui débute « La carrière des Combois Fringants », on commence directement en 1997, et c'est là où littéralement, Karl et Jean-François Poser vont donc travailler ensemble sur leur première chanson. Les deux premières chansons qu'on connaît souvent, c'est évidemment « Les routes du bonheur » et « Gaytan ». Le reste des chansons, c'est des chansons qui véritablement vont devenir, à partir de là, de grands hits. On considère que le premier album, c'est là où l'humour est bien plus présent, c'est pas un album politique, c'est des chansons qui sont faites dans un style humoristique, dans le style « Western Country ». Littéralement, c'est principalement Karl Tremblay qui chante toutes les chansons. Toutes les chansons sont des hits, que ce soit « Les routes du bonheur », « Ah oui, ah hein », ou encore des chansons comme, par exemple, « Évangeline », « Casse de poil », « La gaste spécie », « Dieu-tenir à Stépopoulos », « Plasberg », « Willie Joaché », comme je l'ai dit, « Repentier by the sea », « Impala Blues », et il y a une chanson originale qui a été écrite par Jean-François Posay, qui est la seule chanson à peu près qu'il a chantée au début de sa carrière, qui est la chanson du Hurlot, qui est principalement la première chanson qui rappelle ce côté très « Western Country ». C'est la plus « Western » des chansons. On retrouve presque l'arrierté des chansons des années du 19e siècle, vraiment. C'est une des chansons qui rappelle beaucoup, et ça parle des débuts des cow-boys fringants, comment un cow-boy fringant doit ressembler directement. C'est la chanson du Hurlot qui en parle. Donc, pour ma part, je vais dire directement que c'est un très bon album. Je le mettrai directement avec une catégorie de 8 sur 10. Donc, maintenant, je ne peux plutôt dire 10 sur 10. Ouais, vraiment, l'album au complet est excellent. C'est un excellent album, vraiment. Je le considère comme un classique. C'est les débuts du groupe. C'est un album très humoristique. Si vous aimez les cow-boys fringants, à leur début, là, c'est l'album qui reste le plus populaire de tous. Donc, 12 grandes chansons méritent le 10 sur 10 haut la main. On passe maintenant à l'album « Sur le canapé ». L'album « Sur le canapé », c'est l'album qui date de 1999-2000. Mais en fait, plus 98-99 plutôt. En fait, c'est un album qui, directement, est un album un peu plus recherché. On retrouve les chansons qui vont, évidemment, faire partie de « Motel Capri », évidemment. C'est des chansons qui vont devenir plus tard des hits. On parle, par exemple, de Marcel Gallarneau, Le Plombier, spécial numéro 6, Maurice, Maurice au Bistrot, Denise Martinez, Mon Pays avec le réel des aristocrates. On a aussi la culbute. Puis, on a surtout banlieue. Donc, vraiment, des chansons exceptionnelles. Par contre, il y a des chansons un petit peu qui peuvent pratiquement agacer des fans. Évidemment, il y a des chansons comme spécial numéro 6, Goldie, ou encore la chanson « Grosse Femme » qui est un nouveau un peu plus perché. Mais quand même, ça reste dans l'esprit du premier disque. C'est pas le meilleur album du siècle. Mais, pour ma part, je vais le dire, je vais lui mettre un 9 sur 10 pour le deuxième album des Corbeilles fringants sur mon canapé. Donc, on passe maintenant au troisième album, « Motel Capri ». L'album « Motel Capri », c'est un album qui est beaucoup plus une sorte de compilation dans le but, évidemment, de le vendre un peu plus à l'international. C'est l'album qui les a fait connaître dans leur vie. C'est l'album qui est sorti en 2001. C'est l'album qui a fait connaître l'image du Gros Boy fringant à la radio directement. C'est d'ailleurs la regrettée radio « Cool FM » qui avait fait connaître la première chanson du groupe, qui est Marcel Gallarneau. Donc, littéralement, c'est l'album qui a fait connaître leur chanson. T'as quelques chansons originales qui ont été créées, comme « M'en vivre avec toi », « Rue Chable de laine », « Voyou », « Léopold », « Le gars de la compagnie », « Le Pousseux », « Un petit tour ». Donc, oui, il y a quand même un petit peu de reprise, mais il y a des chansons qui ne sont pas exceptionnelles. T'as par exemple la chanson « M'en vivre avec toi », qui est une chanson d'amour, mais qui surtout te parle de Jonathan Bergeron et de tous ses problèmes amoureux. Il y a quand même des chansons qui sont quand même très intéressantes, mais il y a aussi des chansons qui, aujourd'hui, peuvent mal passer, comme « Rue Chable de laine », la chanson « Léopold », qui, selon moi, est la première chanson pour les couples LGBT. C'est quand même la première toune d'amour gay de l'histoire de la radio. C'est un hymne exceptionnel. Je sais que mes parents la détestent directement, mais c'est quand même un très bon album, Motel Capri. Ça reste dans les esprits. Donc, pour ma part, je vais donner un 8 sur 10. C'est pas un mauvais album. C'est un excellent album, mais c'est sûr qu'il pourrait peut-être être un peu plus compensé par des chansons un peu moins désagréables que les autres. Donc, on passe maintenant au quatrième album, Break Syndical. Et là, on atteint, enfin, l'album le plus connu de tous, Break Syndical, sorti en 2002. Et, littéralement, à partir de là, les radios commerciales embarquent. On connaît littéralement que la première chanson qui les a fait connaître partout dans les radios commerciales, c'est Tune d'automne, c'est une balade qui a voyagé partout au Québec, et c'est la chanson la plus populaire. Mais c'est elle qui a été la plus retenue par toutes les radios commerciales du monde. Par contre, il y a des chansons qui sont très politiques. C'est là où les compagnies parlent beaucoup plus de sujets politiques que Contrairement à Motel Capri. Alors que Motel Capri, t'avais une chanson comme Le gars de la Compagnie, qui parle justement des problèmes de la foresterie. Mais, dans Break Syndical, t'as des chansons qui sont bien plus politisées que les autres, comme En Berne, La Tête à Papineau, La Manifestation. T'as une instrumentation faite par Dominique Lebeau sur Break Syndical. T'as une chanson triste qui s'appelle L'hiver approche. T'as une chanson qui parle justement de quitter l'école avec A Polyvalente. T'as aussi une chanson qui est écrite par Marianne Clépine qui s'appelle Quand je regarde. T'as aussi une chanson qui parle de Ron Fournier avec Salut mon Ron. Et t'as aussi une chanson qui a été écrite par, évidemment, par Karl Tremblay lui-même, qui est Ruel Laurier. Et t'as aussi une chanson qui s'appelle aussi Mon Chum Rémy, qui, selon moi, ben, c'est la chanson la plus populaire. Donc, dans tous les cas, moi, je le considère comme l'album le plus populaire. C'est vrai que Ruel Laurier, c'est pas ma zone préférée, même si c'est une chanson originale de Karl Tremblay. Je la mets, en tout cas, en 9 sur 10. C'est un excellent album, vraiment. Break Syndical, c'est un album culte. Donc, il est considéré comme l'album qui a fait connaître les copains fringants à l'international. On passe maintenant avec l'album La Grand Messe. L'album La Grand Messe, c'est l'album qui va avoir des problèmes. Et on le sait, c'est l'album le plus difficile du groupe, sorti en 2004. Il faut savoir que tout le monde attendait cet album-là avec impatience. Et c'est l'album qui, évidemment, va faire plus se jouer les radios commerciales que les autres. On connaît les chansons qui ont été très populaires. On connaît surtout Les Étoiles filantes, 6Q, 8 secondes, Plurien, La Reine. C'est là où on retrouve beaucoup de chansons. Mais il y a aussi des chansons qui sont un peu mieux méconnues, comme Saphonie pour Kaza, qui parle surtout de l'artiste Vincent Kaza, qui travaillait pour la ville de Repentigny. Donc, ça, c'est quand même une chanson populaire. Tu as aussi des chansons politisées, comme En entendant le réel de nos gens. Tu as la toune L'être à l'évêque. Mais c'est vrai qu'à partir de là, les chansons, soit qu'elles sont drôles, soit qu'elles sont politisées, soit qu'elles parlent d'un sujet difficile, tu as même une toune instrumentale. Tu retrouves l'humour avec Camping Saint-Germain. Puis c'est vrai qu'à partir des dernières chansons, c'est un peu plus difficile. Puis la chanson Épilogue, si tu penses un peu comme ça, c'est la dernière chanson que Dominique Lebeau va faire partie du groupe des Cowboys Fringants. Donc, c'est un album un peu illégal, dans le sens où ils essaient d'aller d'un coin ou d'un autre, puis ils ne savent pas où aller. Donc, je pourrais dire littéralement qu'il mériterait le 7.5 sur 10. Donc, pour ma part, c'est un excellent album, mais je pense que ça a été plus un album qui a été fait pour les radios commerciales. Mais ce n'est pas l'album qui a retrouvé l'esprit des Cowboys Fringants. C'est un album qui est dur pour les membres du groupe. Et ce n'est pas le meilleur album considéré par plusieurs. Même s'il y a eu 5 succès à la radio, ce n'est pas l'album le plus aimé du groupe des Cowboys Fringants. Donc, on passe maintenant à l'album Expédition. L'album Expédition, c'est un album un peu plus difficile aussi. C'est l'album qui est, selon moi, un album qui est très, très dur à expliquer. Tu as des chansons un peu plus sérieuses. Et c'est là qu'on retrouve quand même quelques chansons, mais c'est très rare. On connaît « Doi de vent », « Chêne et roseau », « Entre deux taxis », « La catherine », ou encore « Tant qu'on aura de l'amour », et aussi « La tête haute ». Mais c'est un album qui a des sujets plus difficiles, plus distancés. Ce n'est pas le meilleur album du siècle. C'est sûr que ça n'a plus joué pour ces chansons à la radio. C'est encore un album qui a été fait uniquement pour le marché commercial. Et c'est vrai que les Cowboys et Fringants ont trouvé ça difficile, cet album. Ce n'est pas le meilleur album qu'on peut imaginer. Même s'il y a eu plusieurs hits, ce n'est pas le meilleur album que je peux considérer à conseiller à un fan d'écouter en premier. Donc, pour ma part, je mettrais l'Expédition avec une note de 6 sur 10. C'est l'album le moins bon que je considère du groupe des Cowboys et Fringants. Donc, je suis désolé de dire ça. Ce n'est pas mon album préféré du groupe, décidément. On passe maintenant à l'album méconnu du groupe, à savoir l'album « Sur un an est déjà vu ». On passe maintenant avec un album que j'ai cette fois-ci. Alors, avec « Les Cowboys et Fringants », l'album « Sur un an est déjà vu ». C'est un album assez méconnu, merci. Ça n'a jamais joué à la radio. Aucune chanson n'a joué nulle part. Mais là, le groupe des Cowboys et Fringants, là, ils se font plaisir. Ils arrêtent de faire confiance aux radios commerciales. Et là, ils jouent les chansons qu'ils veulent. Ils écrivent des chansons comme dans les esprits des premiers albums. C'est l'album le plus ressemblant à leur album précédent, au premier album. Tu as des chansons exceptionnelles, comme par exemple « Chanteur pop », « La chanson du beau-frère », « La balade de JP Labrosse », « Sur un an est déjà vu », « Par chez nous », « Normal Tremblay », « 1994 », « Pittoresque ». En tout cas, il y a plein, plein, plein de chansons. Tu as même une chanson écrite par Marianne Clépine à nouveau qui s'appelle « Quand tu pars ». Et tu as une nouvelle chanson de Carl qui a été écrite qui s'appelle « Au pays des sapins géants ». Donc, c'est un album qui reprend l'esprit des albums anciens des colloques, je veux dire, des cow-boys fringants. C'est un album qui revient enfin à l'esprit des cow-boys fringants avec un album qui fait vraiment plaisir aux gens. C'est un bel album qui va faire plaisir aux fans. Si vous avez de la difficulté avec les albums comme « L'expédition » ou « La grand-messe », c'est un album qu'il faut obtenir absolument dans votre collection. Donc, achetez-le directement. Si vous aimez les bons vieux premiers albums des cow-boys fringants, allez vous l'acheter directement sur « Un est déjà vu ». Pour ma part, moi, je le considère comme un de mes albums classiques. Je le mets à la note de 10 sur 10. On passe maintenant avec l'album « Que du vent ». Et là, on passe maintenant à l'album « Que du vent ». Alors, c'est le dernier album où les cow-boys fringants arrêtent de faire des chansons drôles, politisées. Et là, ils font vraiment des chansons où ils veulent faire des chansons plus sérieuses, différentes de leurs attributs. Et c'est un album qui a comme but de faire « Leville Party ». Alors, ça, c'est l'album qui, on l'a probablement un peu entendu, mais pas beaucoup. On connaît « Télé », « Paris-Montréal », « Marie-Lou s'en fout », « Que du vent », comme « Joe Dassin ». Mais, et aussi « Shooter », qui est probablement une des chansons qui parle justement de la pauvreté. Mais c'est un album qui a aussi des difficultés dans sa création. T'as « Has-Been », qui est selon moi la chanson qui, selon moi, lève le « party » assurément. Mais t'as des chansons aussi qui sont un peu dures à écouter, comme « Party », comme « Classe moyenne » avec « Enchoix », « L'horloge ». Et t'as une chanson qui, selon moi, reste la meilleure conclusion de l'album avec « On tient le coup », qui est selon moi la meilleure chanson de l'album du groupe. Donc, c'est pas un des meilleurs albums du groupe des cow-boys fringants. Je le considère comme un très bel album, malgré tout. Mais c'est pas le meilleur album qu'on aurait entendu directement. Donc, pour ma part, je lui donne une note de 8 sur 10. Quand même, un très bel album des cow-boys fringants avec « Du vent ». Donc, on passe maintenant avec l'album... C'est quoi le prochain album déjà? Attendez que je regarde ça. Ah oui! L'album « Octobre » maintenant. Alors, maintenant, « Octobre », c'est probablement l'album où là, ils expérimentent beaucoup de choses. Ils expérimentent des choses qu'ils n'ont jamais fait. C'est un album qui est très long. Il y a beaucoup de chansons qui ont été créées là-dessus. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de chansons à la radio, mais il y a quand même des hits qui sont devenus cultes. C'est l'album qui est très, très ressemblant. On retrouve un peu de l'album, un peu une ambiance de fête. Il y a des chansons qui sont marquantes comme « Octobre ». Et c'est un album qui repart un peu à la carrière des albums un peu précédents. Mais c'est un album qui est moins spécifique aux radios. Mais il y a quand même une chanson qui marque littéralement toute l'attention avec « Marine Marchante », avec le duo masculin-féminin qui est selon moi la meilleure chanson des cow-boys fringants. Toutes chansons confondues et tu as une chanson qui s'appelle « La Davis », qui est selon moi la meilleure chanson qui existe avec l'histoire de ce clown qui fait des choses pas possibles. C'est une très bonne chanson. C'est une de mes chansons préférées directement. Et on finit avec l'album « Pop Royal ». C'est une chanson un peu dure, lourde. Et c'est quand même une des dernières chansons qui a été écrite par Karl directement. Donc, moi je le considère comme un excellent album. Je vais le mettre pour une note de 8.5 sur 10. Donc, vraiment, l'album « Octobre », c'est un des meilleurs albums du groupe « Pas des cow-boys fringants ». Un peu moins accessible pour les radios, mais quand même excellente malgré tout. On passe maintenant avec l'album « Les Antipodes ». Alors, maintenant, on va maintenant aller avec « Les Antipodes ». Alors, c'est probablement l'album que j'ai le plus entendu en 2020, durant la pandémie. C'est un album qui est arrivé au bon moment. Et surtout, c'est l'album qu'on a le plus réentendu. Les 10 chansons du groupe, elles sont toutes bonnes du début à la fin. C'est vraiment l'un des meilleurs albums et le meilleur cadeau de fin du groupe. Toutes les chansons sont exceptionnelles, que ce soit « L'Amérique pleure », « Les Maisons toutes pareilles », « Suzy Prudhomme » et « Cibok », qui est selon moi la chanson qui dit « Adieu à tout le monde ». « Saint Profond » du « Nowhere », « Mon oncle André », « La Traversée de l'Atlantique » en 1774, « D'une tristesse », « Johnny Pooh » et « La pièce » qui est devenue l'héritage du groupe des cow-boys fringants sur mon épaule. Selon moi, je pense que littéralement, c'est très facile à donner comme note. Pour ma part, l'album « Les Antipodes » mérite la note exceptionnelle de 10 sur 10. On passe maintenant au dernier album qui sera la conclusion de tout cet épisode-là, « Les Nuits de Repentigny ». On passe maintenant avec le dernier album, « Les Nuits de Repentigny ». Alors, « Les Nuits de Repentigny », c'est probablement le dernier album du groupe. Alors, évidemment, quand on pense au groupe des cow-boys fringants, on pense souvent avec un album qui marque les esprits. Alors, directement pour ma part, il y a toutes des chansons qui sont des vieilles chansons des cow-boys fringants. T'as « En business », « Épique Eric », « Un hommage extraordinaire à la ville de Repentigny » avec « Les Nuits de Repentigny ». T'as des chansons qui ont été écrites, qui ont été interprétées par Jean-François Posay avec « Le Petit Tommy » et « Anguille sous Roche ». T'as aussi des chansons qui sont inspirées de leur ancienne publicité qu'ils faisaient à l'époque, comme « Vidéo de la Pointe », « Autodium ». T'as aussi des chansons comme « Pisa Barba ». Donc, ouais, vraiment, t'as trois chansons ici de publicité. Et, littéralement, t'as aussi des chansons qui parlent de la grippe, t'as « Fin d'hiver ». T'as même leur succès qui va devenir très populaire, « Sous-Sol », qui est probablement le dernier grand succès à la radio qu'on entendrait de ce nouvel album. T'as même un hommage directement au heavy metal avec « Party de poêle ». Et t'as une chanson de Noël qui s'appelle « Noël brun ». Donc, vraiment, t'as plein de chansons extraordinaires. Et t'as une dernière chanson qui est une reprise interprétée par Marianne, qui est « Le cœur battant ». Et t'as la chanson « Grazeille », qui est la dernière chanson qu'on entend officiellement par Carl, directement. Alors, on sait qu'il y a un autre album qui va sortir qui s'appelle « Pop Royal », qui va sortir prochainement en 2024. Mais quand même, de façon officielle, l'album « Les nuits de repartinier » est le meilleur album du groupe des cow-boys fréquents. Alors, pour ma part, je vais lui donner la note de 10 sur 10. Si vous écoutez « Les antipodes » et « Les nuits de repartinier » en même temps, vous allez voir, ça va vous marquer à coup sûr. C'est les meilleurs albums du groupe. Et là, on les sent que les fans les suivent totalement, les radios commerciales aussi. C'est des albums qui vont rester cultes au fil du temps. Alors, comment finir cette émission en vous parlant des meilleurs albums? Alors, les premiers albums sont évidemment humoristiques, ils sont drôles. Ils sont aussi un peu politisés, avec 12 grandes chansons, « Sous mon canapé ». Et avec « Mon tel capri », ils ont avancé un peu plus vers une carrière un peu plus politique. Et c'est vrai qu'avec « Brick radical », ils ont encore ouvert plus la voie avec un univers plus politisé directement. Mais c'est vrai qu'à partir des albums comme par exemple « La grande messe », « Expédition », ils ont plus fait affaire avec des radios commerciales. C'est peut-être là qu'ils ont un peu plus perdu un peu de leur âme. Et quand ils ont voulu revenir en avant avec leur ancien aide, avec un être déjà vu, que j'ai l'album d'ailleurs, pour vous rappeler, ben là, ils se retrouvent avec leur musique comme avant et les fans sont heureux de les retrouver. Après ça, ils ont voulu aller plus vers une musique un peu plus party avec du vent. Et c'est probablement avec leur dernier album, « Les Antipodes » et surtout sur « Les Nuits de Rampasini » où là, tout le monde les suit, les radios commerciales, tout le monde les suit. Et c'est peut-être pour ça que, pour ma part, la carrière des copains fringants est un peu illégale. Il y a du très bon au début, il y a du mauvais au milieu, mais à la fin, tout le monde les suit en même temps. Donc, pour ma part, les albums des copains fringants, peu importe ce que c'est, vont devenir des albums cultes au fil des années. Et on ne l'oubliera jamais. Mais voilà comment se termine mon hommage aux copains fringants et en particulier à Karl Tremblay. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez un commentaire à me dire, faites-le-moi savoir dans les commentaires en dessous. D'ici là, on se retrouve très vite. Et d'ici là, merci Karl Tremblay, où que tu sois. Et j'espère qu'on aura une très belle célébration pour dire merci à Karl et adieu à un des meilleurs groupes cultes de sa génération au Québec. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. J'ai oublié de vous dire que l'émission est littéralement inspirée de l'émission Le Cimetière du CD animé par Claude Rajotte. Animé de 1993 jusqu'à 2015. Littéralement, si Claude Rajotte voit cette vidéo, j'espère que littéralement il sera touché que je lui ai fait une vidéo comme il aurait voulu directement le faire s'il était encore parmi nous. Je vous remercie encore et à très bientôt.